30 du mois, t'as quelqu'un qui met les points de chaîne genre qu'on set ta game ou un truc comme ça alors que t'es en train de faire ta game pour le top 30 La vraie question c'est Oh, Empty Worlds qui offre 3 subs, merci beaucoup Empty Worlds Je pense que vous allez louer à André Cooper et Rosek Ce qui serait marrant, en vrai, si j'étais pété de thunes Bon, je suis un peu pété de thunes parce que je suis dans une entreprise multimilliardaire qui s'appelle Solari Mais en dehors de ça, je pense que le 30 du mois, je viendrai te voir et je dirai Eh, si je fais un don de 200 balles, est-ce que tu concedes ? Quelle affaire Est-ce qu'on teste le démo d'abord ? Moi c'est celui qui me tente le plus pour être honnête avec toi Ouais, go démo C'est celui qui a l'air le plus marrant Merci beaucoup Seb Draven qui termine le niveau 2, les docteurs en folie C'est nous, nous allons jouer des Primus mesdames et messieurs Un truc qui paraissait intéressant avec les Primus, c'était le Paul Kelt Ouais, ça peut permettre d'aller les chercher Ça trie les Primus vers le haut du deck Mais globalement les Primus sont quand même assez forts Ouais A voir Mais du coup là, tu gagnes que avec les Primus en fait Genre juste, tu mélanges des milliards de Primus et tu gagnes avec ça Bah c'est carré C'est assez fort pour faire gagner non ? Ouais ouais Donc entrée libre, tuto exclusivement le Primus, c'est ça ? Ah je sais pas, attends Ah non, il y a les mères découvées aussi Mais bon, j'imagine que c'est quand même intéressant de garder entrée libre Il y a deux mères découvées Et le Rustwix Merci Kai Gangre éclair instable Il a l'air rigolo ce deck en vrai C'est probablement pas si nul ce machin C'est probablement pas très bon Mais probablement pas si nul J'ai un petit peu essayé ce matin, je t'avoue que ça s'est pas très bien passé Mais nous allons l'améliorer J'avais enlevé la quête Oui, j'avais enlevé la quête C'était peut-être pas une bonne idée Entrée libre, ça pioche pas que des démons Ah mais oui, c'est vrai Entrée libre, ça pioche pas que des démons Est-ce que ça serait pas mieux Du coup, c'est nul Est-ce que ça serait pas mieux de jouer le truc qui pioche que des démons, justement ? Peut-être, peut-être Une idée comme ça Il faut y réfléchir Une idée me vient Il y a aussi une carte qui pioche 3 maintenant Et qui fait 3 points de dégâts C'est beaucoup 3 points de dégâts quand même, je trouve Oula, attends On a un souci là Il y a 11 dégâts, il y a 11 PV sur le board Faire le ciel Ouais On va espérer que ça laisse un truc à 3 PV Ok Ok, ça va Coil du coup Ouais On a quand même un problème s'il duplique ça Ouais mais tant qu'il duplique pas l'autre, on est déjà content Oui c'est ça Ouais, grand totem, œil d'or dupliqué, c'est vraiment un très gros problème Oh ça c'est un sacré totem Ouais c'est un gros totem ça On fait entrée libre et gangré clair du coup ? Ouais Un démo Et un autre démo Ils sont donc réduits Ouais Pas mal Qu'est-ce qu'il y a ? Oui Oh Ok Ok Il y a une petite légendaire à 6 de voilà qui n'est pas dans le deck là, je viens de voir Alors qu'on joue de rebondissement Quelque chose me dit que peut-être Il y a quoi qui n'est pas dans le deck ? Le T6 qui détruit tout là Oui Il y a des choses, il y a des choses, c'est bien C'est bien de voir tout de suite des trucs à améliorer Intéressant Ouais, alors après là Au moins on peut tuer les deux autres totems Ouais go Lifetap avant du coup Ouais j'imagine Pas mal en vrai Ouais je l'aime bien cette carte là Incroyable mais pas mal Pas mal Il y a siphon déjà dans le deck A partir du moment où un deck contient siphon C'est forcément qu'il n'est pas optimisé En parlant de siphon, est-ce qu'on joue siphon ? Euh... Oui Sur celui de droite du coup ? Ouais sur la 6-3 je crois Ouais Un siphon Fon Les petits totems Exactement C'est loup C'est terminé Adieu 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 monde cruel Attends, 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 attends On y croit encore Oh là Oh ouais non La cisaille ça suffira pas Non On peut tenter genre Émissaire désastre Ça tue les deux 6-6 Et il a pas les dégâts Mais bon On va me la redécouvrir sinon Je pense qu'on est obligé de désastre dans tous les cas Ah oui on détruit le Vas-y vas-y go Ah il faut tuer les deux 6-6 et ça va Ah il y a les tal là RIP Nous sommes cuits Une pepperoni Merci pour le train les amis Chouchou Chouchou à vous Alors Qu'est-ce qu'on peut modifier ? Tu veux que je te partage mon écran peut-être ? Oui partage-moi Ce sera peut-être plus agréable Hop là Voilà Hop Alors Démo 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 Alors Ah mais il y avait deux siphons ? Non 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 il n'y en avait qu'un Ouais il y en a un Donc on vire un siphon déjà Ça c'est sûr Ouais Hystérie j'avoue que je suis bien tenté de le garder Oui Entrée libre je les enlèverais par contre Déjà savoir dévoyer ça dégage Je suis à 100% Ouais Entrée libre ça dégage Ouais Ah mince On a perdu Tars Quoi ? Non non c'est normal C'est parce que j'avais Tu sais j'avais Partagé mon écran Et du coup j'avais le Mon écran Les gens voyaient ton écran deux fois Ouais c'est ça C'est exactement ça Euh Ouais en entrée libre on peut On peut Si Zai je comprends pas l'intérêt Bah Pourquoi pas Tu vois ça fait trois points de dégâts Les fragments ça fait un peu avancer la quête Ouais Soit tu joues C'est pas la meilleure carte Mais Soit tu joues pas fragments Je sais pas trop Moi il y a une carte que j'aime bien dans ce genre de deck C'est la nouvelle petite 1-4 là non ? Ah ouais ouais Moi je pense que c'est pas mal aussi J'enlèverais bien si Zai Je pense qu'on enlève en entrée libre Retour de flamme Je sais pas trop quoi en penser Tu veux le garder pour l'instant ? Ouais on doit beaucoup piocher Donc pourquoi pas Allez Donc du coup on met Une détection des démons J'en sais pas mal On peut mettre deux détections Les primus c'est des démons ou pas ? Alors les primus Il y a le primus candretad Et le primus mage Qui sont des démons Si je dis pas de bêtises Ok Bon à savoir On peut peut-être mettre deux détections des démons Et un retour de flamme On pourrait En se disant qu'au pire Ça pourra aller chercher le candretad Prémus mage et un démon Ouais Si je dis pas de bêtises Ah c'est peut-être un élème J'ai un doute Non non Mais je sais qu'il y en a beaucoup Qui sont des démons Mais Ou c'est pas les cartes de base Ah je sais plus J'ai un doute maintenant C'est bien Écoute on verra bien On verra bien C'est bien un déni Play des flammes Play des flammes Je sais pas Avec quoi En fait play des flammes Il faudrait jouer Le seul moyen de te faire tourner Play des flammes C'est Tic C'est pas pardon Pas Ticatus C'est Galacro Sinon t'as jamais T'as jamais le board Ouais c'est bien ce qui me semblait La question c'est Est-ce qu'on joue carrément Ticatus Oh non faut pas qu'on gagne autrement Que Oh non non faut pas qu'on triche Le truc c'est qu'il serait fort Avec Avec la pioche quoi La pioche des démons Mais bon Le spell assist Le serviteur Kélidan Kélidan ouais Ok donc l'idée C'est de mettre Deux détections Est-ce que Est-ce qu'on met Paul Kelt Je sais pas Avec double néant J'ai peur que ça soit un peu lourd En fait je me dis On vire les néants On joue Paul Kelt Et comme ça on a Kélidan Qui tombe facilement Sur le dessus du deck Et soit en fait On a Kélidan Sur le dessus du deck Soit en fin de game On a les Primus On peut Mais est-ce qu'on peut pas se dire Qu'on a tellement de pioches Que de toute façon On va tout piocher Enfin Hé il n'y a pas philosophie Terrible ça Tu penses vraiment Que c'est nécessaire C'est pas mieux que Vectus Bah Vectus au moins Il ramène directement L'émissaire et Kandretat Quoi Philosophie c'est Ça rajoute de là De la modec Au moins une Comme ça On fait deux fois l'émissaire Et ensuite on fait Vectus Ok on peut mettre Une philosophie Une philosophie Ça me dérange pas en vrai Ok quoi d'autre Après il y a peut-être D'autres démons Qu'on peut mettre Un peu plus Genre le démon Un 5 tu vois Jolier c'est ok pour le coup Ouais Jolier ça me va Donc Jolier Au lieu de la De la 1-3 Qui donne 4 d'armure On va pas mettre les deux Non mais les deux Tu veux mettre les deux On peut non On a tellement de pioches Ouais on peut en vrai Ça nous permet de Ça permet de vider notre main Voile de mort Je suis pas très fan Dans le jeu en ce moment Ouais on peut enlever Je me dis qu'on a déjà Tellement de draws Tu vois Est-ce que c'est vraiment pertinent On a ciel menaçant Tu voulais mettre quoi d'autre T'avais d'autres idées Là comme ça Les deux trois Qui piochent Avec la quête Ouais Ça peut toujours être bien ça Carrément Ça me va J'aime cette proposition Eh on peut mettre Krag et Enzot On peut mettre Krag En vrai On est pas obligé De mettre Enzot Mais on peut mettre Krag Ça m'irait Ouais à la place de quoi Bah Retour de flamme J'en ai pas cut un au final Ouais Allez On verra si on a assez de pioches Comme ça on teste Retour de flamme quand même Mais on en a qu'un quoi Parfait On a fini par réussir A se mettre d'accord Charon propose Les guides C'est une bonne idée Pourquoi pas ouais J'ai l'impression qu'on a déjà Beaucoup 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 de T1 Et du coup Tu vois si on rajoute Les guides encore Peut-être que là On pourrait jouer Plei des flammes Genre si on a deux geôliers Deux guides J'ai l'impression que c'est quand même cool Mais peut-être Ça serait 6 T1 Peut-être qu'il y a Quelque chose A voir Regardez la decklist de l'état Il a fait un deck similaire Oui mais il est pas docteur l'état en fait Il connait rien l'état Les charlatans Nous c'est que les docteurs diplômés Docteurs de deck diplômés Avec des années d'expérience Ça va finir en liste de l'état Bah on a pas vu la liste de l'état Mais si on finit sur la liste de l'état C'est peut-être pas plus mal Ça veut dire que les listes convergent Et donc sont puissantes C'est ça Où sont vos cheveux blancs de docteur ? Ils sont au loco Nous les laissons là-bas Il y en a déjà pas mal des cheveux blancs pour le coup Ils sont sur ma tête En permanence Je me demande ce que ça va jouer en face là Que dit l'ordre national des docteuristes Allez Philosophie Pas très intéressant On va simplement piocher Bonjour exploratrice Ça c'est très intéressant Ça c'est toujours bien ça Ça c'est toujours un plaisir Ok ça c'est du galac On peut lâcher le ciel en soi C'est un peu cher Mais derrière on a un bon tour Allez Comment on bat Ticatus ? En mettant plus de Primus Que ce qui nous défausse de cartes ? Ouais J'aime le plan J'aime le plan Ça me plaît beaucoup Ok Bah en fait Il y a peut-être un truc Je sais pas si t'as fait attention Mais Le 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 Kandrethad Ouais Bah il peut re-ramener Le démon Qui remet des Primus Ouais ouais je sais Je sais Bah j'ai bien compris Ça ça peut être incroyable Et du coup Lui-même Le démon Peut ramener Kandrethad Derrière c'est ça donc en soi il y a potentiellement une infinité mon dieu un petit rebondissement allez allez on rebondit on a pas eu Rustwix malheureusement il est là est-ce qu'il faut qu'on se limite du coup à sur combien de démons on joue tu vois peut-être ne pas jouer les geôliers ah non parce qu'après les geôliers c'est pas mal il peut brûler des fragments pourquoi se limiter sur les démons qu'on joue bah pour avoir plus de chance de rez le démon légendaire ah ouais peut-être qu'il faudrait pas jouer les geôliers effectivement juste à cause de ça mais le truc c'est que les geôliers ça fait des fragments dans le deck que lui il peut détruire on fait exploratrice, rebondissement voire heroic ouais c'est dommage pour Kandretad mais bon tant pis ouais on est là pour on est là pour piocher allez les mères découvées il faut nous soigner un petit peu on a la carte la plus importante je le joue non ? le geôlier ouais ouais ok rustwick c'est là ah mais il est déjà full stack lui j'avais pas réalisé putain oh mais c'est terrifiant mon vieux après hystérie sur la 5-6 c'est peut-être pas mal il y a peut-être moyen avec deux hystéries de faire un clean trade la 2-3 quand même non ? ouais est-ce qu'on fait pas carrément gangrées claires sur la 4-3 tant qu'à faire ? ouais je pense que c'est pas mal vas-y vas-y ouais ouais gangrées claires hystérie on voit ce qu'il se passe bah là ça peut tout clean en fait juste une ouais 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 ça a tout clean d'ailleurs j'ai chaté non si si non oh c'est incroyable merci Clem pour laisser avec Klichra et merci beaucoup oh c'est si fort est-ce qu'on veut jouer la détection des démons ? je pense pas non pas tout de suite je dirais ouais on va attendre un peu ça pioche quoi ? merdécouvée ? euh ouais pour l'instant ça pioche juste merdécouvée ah non on a un geôlier aussi ok alors crag en soit la détection on ouais je sais pas je me suis dit on peut faire juste crag et un désastre à 1 et autour d'après on fait rustwix et désastre à 2 ok c'est pas fou mais mais tu veux pas faire détection des démons pour avoir pour vider le deck ? ouais c'est ça ok ok pour avoir plus de chances de piocher philosophie ouais je sais pas mais par contre on joue pas le geôlier enfin si si on a philosophie on jouera le geôlier tant pis ouais ok pas si mal pas si mal ça ça va c'est pas trop grave pas de ticatus là ça c'est un petit peu désagréable ah c'est bien elle a fait le bolt ouais est-ce qu'on pioche d'abord ? oui elle a fait le bolt on pioche 3 tu veux piocher 3 ? ouais on va essayer de chercher philosophie non ? ok oui t'as raison après il faudra jouer le geôlier du coup ok on l'a on fait quoi ? ah mais du coup on joue pas à rustwix là ? non on va attendre un tour du coup sauf si tu veux on pourra faire philosophie sur autre chose au pire je pense qu'il faudra faire philosophie sur autre chose ouais on va on fera sur le primus mage à mon avis on fait vendeuse d'armure et et émissaire ok 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 j'espère qu'il joue pas de silence j'avoue que ça serait dur après un silence on peut quand même ramener sur Vectus c'est vrai généralement il y a une chouette quand même dans ces decks là pour battre Click Trip mais bon il joue Mortal Coil donc peut-être que la chouette a sauté pour de la pioche je sais pas imagine là il le tue et il joue Ticatus direct il y a moyen qu'il fasse ça ? il nous brûle les trois il pourrait après c'est pas grave on réinvoque en soi le la 5-1 on a le néant pour Kronx faut qu'on fasse gaffe à Kronx plus de plus de on voit pas les primus qu'il met du coup ? non on voit pas ok nice pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite lui faut d'abord rez attends ah si bah attends il ramène quoi là Candre et Tad ? il ramène Merdécouvée Joliet on a exactement 3 démons en fait Merdécouvée est pas morte donc il y a juste Joliet ah oui donc c'est bien en fait parce qu'après on ramènera le Vectus on ramènera deux euh ouais donc c'est bien ah ouais c'est trop bien tu peux piocher avant tu peux piocher d'abord Pog on joue les deux attends je me demande un truc attends on peut pas faire philosophie sur le primus là ah non il y a la non j'ai rien dit il y a trop de démons là ouais tant pis ah bah quoi et je joue pas Candre et Tad du coup bah comme ça on ramènera comme ça on est sûr de ramener deux Rustwix sur Vectus ok 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 parfait je sais pas si c'est vraiment bon mais ça me fait plus rire donc oui oui non mais on joue autour de Scatus j'adore rire donc là du coup attends on va avoir l'émissaire derrière on va récupérer encore deux émissaires et ensuite il faut il faut dupliquer Candre et Tad le problème c'est qu'on est obligé de dépenser tous nos démons quoi ok comment ça on est obligé de dépenser tous nos démons bah pour pouvoir faire fier le Zophie sur le Candre et Tad sur le gros Candre et Tad on est obligé de poser tous nos démons ouais on verra alors alors du coup là on fait Vectus oui on pioche ouais alors attends on le joue Michifin ou pas bah ça dépend il risque d'avoir un board clear là ouais je me dis autant attendre on joue Candre et Tad on joue Jolier et lui c'est pas un démon d'accord non non lui le petit Primus c'est pas un démon ok vous allez faire quand du duel j'en ai fait ce matin un peu ohlalalalalala mais il y a combien de Primus dans notre deck là ? oh c'est énorme c'est tellement débile c'est vrai ahah 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 on fait néant on pioche et on joue euh... mais Chifin hein ouais pioche d'abord oui oui ah bah tiens bonjour ahah 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 un seul hein oui oui get Primus ok le Ticatus oh les fragments génial la pièce la pièce oh non Solarian oh non Xixor peut-être si elle gardait le néant par contre pour euh... la pièce de charge on pioche quand même hein faut essayer de trouver les Primus qu'Andretad ouais oh bah tiens euh... attends mais on peut le copier tout de suite en fait avec la... comme il coûte 0 avec Philo's aussi du coup oh oui oh c'est incroyable et du coup on en remet dans le deck euh... attends on voit la ruée je pense ou... pas besoin de faire le désastre en cascade ouais ouais clairement on voit la ruée et... et du coup là on réinvoque des démons et dans les démons on va remettre 3 Primus dans le deck du coup là on joue qu'Andretad on est d'accord oui 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 et on peut même jouer... j'ajoute à Kava j'ajoute à Kava oh c'est incroyable oh non il va encore détruire des cartes de notre deck mais comment allons-nous faire ? Primus Diff ah ouais ah oui c'est vrai Muriel Gragouille je l'avais oublié trop fort en vrai prends bien le temps hein tu trades ouais ouais et tu rejoues tu rejoues le Primus allez hop là Candretad 3 3 3 3 prise un seul aïe parce que du coup Candretad peut se réinvoquer lui-même oh non l'anti-synergie elle est totale c'est problématique comment allons-nous faire ? ce deck ne tient pas la route je sais même pas combien il y a deux il reste deux je sais même pas s'il reste des Candretad dans le deck j'en ai aucune idée en plus il y a plein de gens qui aiment pas jouer contre Ticatus là c'est un moyen incroyable de lui foutre le seum les gens vont adorer ce deck on ajoute juste des Prémus oh putain on en a du Mur Gargouille là bonjour Akama allez joue vite sinon il va quitter ouais j'avoue j'avoue mais je cherchais un moyen bon tant pis il y aura pas tous les Murlocs oh putain les Murlocs que j'ai eu c'est vraiment le Giga Hyroll quoi what the fuck je vais vous mettre le code du deck dans le chat t'as combien de cartes dans le deck ? pourquoi il reste ? là pas tellement j'en ai plus que 7 mais c'est parce qu'il m'en a détruit 10 quand même la question c'est sur les 7 combien vont remettre des cartes dans le deck ? ouais c'est toujours possible ça on sait pas on le découvrira bientôt tout à l'heure bah tiens c'est le Prémus j'essaie de faire de la place un peu c'est pas facile non c'est très difficile même bon tu peux jouer néant pour faire de la place ? ouais c'est ce que je me disais je pose juste Akama le respect est complètement mort un autre Kandretad je veux juste que cette partie continue c'est tout ce qui compte pour moi merci Panda merci Panda le JSF pour le 17ème WhatsApp merci beaucoup non mais il a plus de cartes du tout là c'est plus que des fragments son deck je peux pas vraiment jouer avec Akama et Akama je suis obligé de détruire son board oh Pog joue le let's go ouais c'est bien un démon lui oui faites gaffe à la limite des 45 tours je crois que ça devrait aller contre un démoniste non 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 il reste jusqu'au bout ok c'est le moment on s'y quitte pas on va avoir la place pour les démons toujours rejouer c'est parfait le fait qu'il reste dans cette game est presque triste honnêtement non il veut qu'on profite parfait c'est beau félicitations au Demian pour ton top 10 000 faites go tiens Gabi est plus top hein euh sa deck est parfait le deck est incroyable Monk nous a ajouté oh nice des amis en plus il me dit des mots d'amour ajoute le et dis lui get primused chapeau chapeau let's go on c'est parti on c'est parti on c'est parti qu'on a à l'arrière et un c'est parti on a l'air